Musique C'est au cœur de l'Université de Nancy que le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective a organisé un débat sur la soutenabilité de la croissance. Dans cette ancienne région industrielle, on connaît la problématique de la reconversion et les enjeux de la croissance verte. Avec la crise, commencer une rénovation aux normes basse consommation dans les logements sociaux peut apparaître aujourd'hui comme un luxe. Le surinvestissement qu'on réalise constitue un double bénéfice. Un bénéfice pour le locataire dont la charge d'énergie va fortement diminuer. Elle va être divisée par 2, par 3, je dirais même par 10. Concernant le bailleur, l'intérêt pour nous c'est tout simplement qu'on va limiter la vacance, on va limiter le turnover et on va solvabiliser notre locataire. Donc en solvabilisant notre locataire, on le met en situation de payer son loyer de façon tout à fait favorable. C'est aussi une question de santé publique. Des maisons ou des bâtiments construits avec de mauvais matériaux peuvent avoir des conséquences graves. Si vous avez des matériaux médiocres qui rejettent des matières toxiques, ce qu'on appelle communément les composants organiques volatiles, quelque part c'est des maladies respiratoires, des allergies, des cancers que vous avez à terme à soigner. Donc c'est un coût extrêmement important pour la collectivité. La transition énergétique est-elle un levier pour l'économie locale ? Tout repose sur le coût de l'empreinte carbone selon les intervenants. Si on l'applique strictement sur les produits achetés, cela favoriserait l'achat des produits locaux. Aujourd'hui, la commande publique est très pressurée par le prix. Il faut être le plus bas possible. Et je crois que ce n'est plus la bonne solution. La bonne solution aujourd'hui, c'est d'être capable d'intégrer ce que coûte un produit, y compris sur le plan environnemental, et en particulier d'intégrer une logique empreinte carbone comme un critère de commande. La plus faible empreinte carbone donne le plus de points. Et à partir de là, on va pouvoir consommer local, on va pouvoir commander des produits locaux, et commander des produits locaux de qualité préservant l'environnement. Cette croissance verte est l'opportunité de développer de nouvelles cultures, comme celle du chanvre, peu consommatrice en eau et qui capte le gaz carbonique. Un nouveau marché en perspective. Et on peut en faire des matériaux à très forte valeur ajoutée. Et c'est là tout l'objectif du pôle de compétitivité fibre, c'est effectivement d'aider les agriculteurs à trouver des bouchées à forte valeur ajoutée qui leur permettent, eux, de pérenniser leur récolte, de la vendre à un prix plus intéressant. Et également, ça intéresse les personnes à l'autre bout de la chaîne, les équipementiers automobiles ou les producteurs de matériaux pour le bâtiment, d'avoir ces fibres biosourcées qui ont des qualités techniques. vraiment exceptionnelles. Et si cette croissance verte au niveau local devenait un levier pour soutenir la croissance de la France dans 10 ans ? Une piste supplémentaire à retenir dans le rapport du CGSP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada